Salut, bienvenue sur Naughty Dog Mag pour l'unboxing de cette édition collector de The Last of Us Partie 2. Alors je vais pas vous mentir, elle est un petit peu imposante, je pense que ça se voit. Voilà comme elle se présente, le devant avec Ellie sur le côté, donc je vais essayer avec le micro et tout, c'est très compliqué. Sur le côté, les deux côtés, c'est pareil en fait, très sobre, très minimaliste, juste le petit logo de The Last of Us Partie 2. Et derrière du coup, voilà, je vais un peu vous montrer, on a tout le contenu de cette édition collector qui est assez imposante et qui est assez magnifique. Alors c'est une édition limitée à 59 395 éditions, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et moi j'ai la 39 989ème, donc je suis très très content de pouvoir vous la proposer. Donc pour la petite blague qu'on m'a fait sur Twitter, et en hommage à Maxime Chao, oui, j'ai les gants blancs pour faire ce petit unboxing de l'édition collector. Donc il va y avoir beaucoup d'unboxing sur Naughty Dog Mag, puisque là je vous propose l'édition collector. Mais demain, il y a l'édition PS4, la PS4 The Last of Us Partie 2 qui arrive. Donc bon, je vais mettre ça juste en dessous parce que sinon ça va être compliqué. Je vais l'ouvrir. Je vous filmerai un peu comment ça se présente le packaging quand même, parce que c'est assez intéressant. Là il y a une deuxième boîte. Donc petit tour de magie, j'ai enlevé le packaging pour vous montrer la boîte collector. Donc les deux parties en fait, on a le logo The Last of Us Partie 2, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est très bien présenté, puisque là on soulève. Et une fois qu'on soulève, on a tout le contenu de cette édition qui se présente et qui, je ne vais pas vous mentir, est quand même assez classe. Donc je le tourne en même temps. Hop, je vais mettre ça sur mes genoux. Première partie, donc on a ceci. Donc ça va être l'artbook collector avec le steelbook. Donc je regarde les indications. Donc on a dans un premier temps l'artbook qui est juste là. Il y aura un article également sur Naughty Dog Mag avec des photos de cette édition collector. Et ce sera plus pratique pour vous. Donc l'artbook, je ne vais pas vous le montrer, parce que si vous, vous n'avez pas terminé le jeu, ça spoil. Donc attention, si vous avez l'édition collector, regardez bien l'artbook une fois que c'est terminé. Là, on a le magnifique steelbook. Donc c'est le jeu, le jeu qui est fourni dans le steelbook, qui est assez joli. Donc là, on a Ellie et ça, c'est la femme qu'on voit lors de la Paris Games Week, le trailer de la Paris Games Week de nuit. Ici, donc qu'est-ce que ça va être ceci ? En vrai, ce n'est pas facile avec les gants. Je ne sais pas comment il fait, Maxime. Gros big up à toi si tu verras dans la vidéo. Donc ça, The Last of Us, partie 2. Ah oui, c'est le message de Neil Druckmann. Un petit message de Neil Druckmann que je vous traduirai. Je vous prendrai en photo et que je traduirai. C'est très sympa et c'est surtout très joliment présenté. Je vous montrerai toujours les photos. Je vous l'ai dit, il y aura toutes les photos pour que vous puissiez voir ça bien tranquillement chez vous. Donc, premier packaging, c'est fait. Le deuxième, c'est là qu'il y a un peu toutes les goodies qu'il devait y avoir. Regardez. Donc là, pareil, je vais vous les présenter. Donc ça, je vais le mettre par terre parce que quand même, c'est pas mal encombrant. Et donc du coup, au niveau des goodies, le premier qui est très très sympa, enfin personnellement, je le trouve sympa. C'est le bracelet de Dina qu'elle porte tout au long de l'aventure. Hop, je vais vous montrer un peu plus en détail. Voilà, donc ça semble être en cuir. Donc je vais enlever les gants pour toucher de la matière. Oui, ça me semble, je pense pas que ce soit du vrai cuir. Mais en tout cas, la qualité est plutôt bonne. Je pensais vraiment que ça allait faire plus ma stock. Si vous avez commandé, donc ça, c'est pas l'anneau de la collector d'Uncharted 3. C'est un vrai, une réplique officielle qui coûte un peu plus cher. Mais du coup, l'anneau était vraiment un peu en plastique. Enfin, c'était pas terrible au niveau des finitions. Là, on a plutôt de bonnes finitions en tout cas sur cet objet-là. On va continuer sur le reste. Donc ça, c'est rien. Là, on a les différents pins de The Last of Us partie 2. Donc, on a forcément le logo. Si vous avez vu l'introduction qu'il y a sur la guitare d'Elie. La patte de Naughty Dog, forcément. Le stop avec le logo des Lucioles, c'est un véritable easter egg à l'annonce du jeu. Puisque lors de la PlayStation Experience, Naughty Dog a diffusé la première bande d'annonce de The Last of Us partie 2. Une bande d'annonce qui ne se trouve pas dans le jeu. Puisqu'à chaque fois que Naughty Dog annonce un jeu, ils font une bande d'annonce qui ne se retrouve pas dans le jeu. C'est un peu leur manière à eux de présenter leur jeu. Et il y avait un panneau stop avec le logo des Lucioles taguées. Donc, c'est vraiment un bel hommage. Le logo du jeu, forcément. Avec le couteau d'Elie. Et ça, c'est un logo d'une faction qui aura dans le jeu. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Je vais remettre mon petit gant blanc, quand même, pour finir cet unboxing dans les règles de l'art. Une panoplie de stickers. Donc, on a le logo de... Enfin, c'est le tatouage d'Elie qui est très sympa. Avec des logos Naughty Dog et les logos du jeu. Donc, ça, c'était pour le deuxième packaging. Et là, il reste maintenant, on va dire, le plus important. Mais aussi, ce qui a fait couler le plus d'encre. Puisque la qualité, apparemment, n'est pas incroyable. C'est bien entendu la figurine de The Last of Us partie 2. Donc, je débarrasse un petit peu pour laisser de la place. On va découvrir ça ensemble. Bon, ça, par contre, je ne m'attends à rien. Je me dis que ça ne va pas être phénoménal. Mais peut-être qu'on sera surpris. Donc, la boîte, ici, forcément, encore le logo du jeu. Sur le côté, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais c'est la forêt, un peu la forêt qu'on peut voir sur différents artworks. Et là, du coup, on va sortir cette figurine. Je pense vraiment qu'on va tous être déçus. On ne va pas se mentir. On avait vu les photos. Alors, par contre, elle est immense. Je ne la voyais pas aussi grande que ça. Bon, là, comme ça, je vous avoue qu'en voyant de haut, je ne vois pas le visage des lits. Elle a l'air magnifique. Peut-être qu'on va être surpris. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que d'ailleurs, les autres figurines qui étaient en précommande... Hop, tac, je vais mettre ça là. Les autres figurines qui étaient en précommande seront également unboxées sur la chaîne avec, je vous rappelle, la PS4 Collector. Alors, il doit y avoir une protection en dessous. Comment je vais l'enlever, ça ? Voilà, c'est pas facile, c'est bien. Bon, voilà cette figurine. Je n'ai toujours pas vu le visage. Je me le réserve pour vous. Alors, regardez. Elle est... Elle est... Bon, le visage, honnêtement, je vous le dis, ça rend mieux qu'en photo. Ce n'est pas non plus la plus belle des figurines, mais honnêtement, ça rend mieux en photo. Elle a de la gueule. Je vais vous la montrer un peu comme ça. Regardez. Voilà. Elle est quand même grosse. Je ne veux pas dire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Elle est très, très bien détaillée avec la guitare, les morceaux de ferraille, parce qu'Elie est assise sur un bloc de béton armé. Les détails de la converse, du jean. Bon, c'est quand même bien foutu. On ne va pas se mentir. C'est vrai que le visage est un peu compliqué. Je vous montrerai des photos, mais finalement, elle est vraiment classe. Elle la rend beaucoup mieux qu'en photo, donc je suis un peu rassuré avec les détails sur le sac et sur les flèches. Il y a un petit truc en plastique pour protéger les flèches. Non, elle est vraiment classe. On ne va pas se mentir, elle est vraiment classe. Elle est très, très belle. Je ne regrette pas. Même de dos, en fait, comme dans l'annonce du premier trailer, quand on voit Ellie de dos. Elle est très belle. Mais voilà, je vais vous mettre des photos. De toute façon, pour finir cet unboxing, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un peu des captures, des plans, des différents objets que vous pourrez mieux voir. Je les ai déjà partagés pendant l'unboxing, mais ce sera mieux. Mais voilà, c'est quand même un joli collector. Malheureusement, c'est bel et bien l'édition collector, ce n'est pas l'édition Ellie. L'édition Ellie, qu'est-ce que j'aurais voulu l'avoir puisqu'on avait le sac à dos, on avait les vinyles, on avait d'autres détails. Mais bon, déjà, je suis déjà très content d'avoir eu celle-là parce que, voilà, quand même, limiter à moins de 60 000 exemplaires dans le monde, ce n'est pas énorme. Mais voilà, du coup, je suis très, très content. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres photos. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous repartager des photos. Et dans la description de la vidéo, vous aurez un article sur Naughty Dog Mike avec toutes les photos, etc. si vous voulez revoir ça un peu plus posément. Mais voilà pour moi, pour cet unboxing. On se retrouve très vite sur Naughty Dog Mike, je vous l'ai dit, il y a plein de choses qui vont arriver. Plein d'unboxing, de vidéos, de let's play, de guides, d'analyses, etc. Donc n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très, très vite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501